Qu'allez-vous utiliser comme matériel pour vos expériences ? Le premier appareil auquel on pense est le microscope, qui est un des équipements les plus courants. Vous y aurez facilement accès parce que des gens présents, dans le secondaire notamment. Vous aurez également la possibilité d'utiliser un microscope rudimentaire comme celui-ci, mais on ne répond pas à toutes les questions avec un microscope. Pour ceux qui, comme moi, s'intéressent à ce qui se passe au niveau des molécules, il y a de nombreux outils que je ne détaillerai pas ici car ils ne sont pas d'accès facile. En revanche, un outil qui est facilement accessible est ce que l'on appelle la chromatographie sur couche mince que je vais vous montrer. Les pigments des plantes, comme leur nom l'indique, sont colorés, ce qui permet de les observer. Un aspect amusant est que nous ne voyons qu'une partie des pigments présents dans les feuilles. Mais on peut les séparer. On peut transférer les pigments sur un buvard en écrasant un fragment de feuilles sur une bande de papier buvard, puis en plongeant l'extrémité du buvard dans un fond d'alcool. L'alcool monte dans le buvard par capillarité et entraîne les pigments, avec des vitesses différentes pour les différents pigments, ce qui les sépare. Le changement de couleur des feuilles à l'automne est lié à la disparition plus précoce de chlorophylle qui laisse voir les autres pigments, le carotène notamment. Je vous fais cette démonstration volontairement avec du matériel basique pour illustrer que nombre d'expériences sont à votre portée, y compris hors du laboratoire. Vous trouverez ce type de protocole dans les projets de sciences citoyennes. Vous pouvez aussi utiliser du matériel de tous les jours sans même le détourner. Ainsi, on peut faire de nombreuses observations et quantifier ces observations à partir de photos ou films. Un point important qui découle du précédent, c'est qu'il faut garder des traces de tout ce que vous faites, de tout ce que vous voyez, des interprétations que vous en faites. Un bon outil pour ça, c'est le cahier de laboratoire.